... On n'était pas du tout dans ces métiers-là. Et un jour, très franchement, ça c'est la cinquantaine qui fait ça, on en a eu marre. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on passe autre chose, parce qu'il y a encore un peu de temps à vivre, ça peut être sympa. Donc on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un commerce sur Brea ? Et pourquoi Brea ? Parce que moi j'ai une maison à Tremel, et qu'on venait très très souvent Brea. On faisait très souvent Brea et l'île de Bas. Et on s'est dit, quand même, Brea c'est une île qui nous plaît. Donc c'est marrant parce qu'on est venu là un week-end, où il faisait partie de l'île de Bas. Et puis quand on est rentré le soir, on a regardé sur Internet, il n'y avait rien à vendre. Mais franchement, ça s'est passé comme ça. Et comme par hasard, enfin, non il n'y a pas de hasard, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ce soir-là, sur un site, je vois qu'il y avait un 4h à vendre sur Brea. Alors on s'est dit, bon, alors là d'accord, on a contacté le propriétaire, et en fait ça s'est passé en 6 mois. Et ce propriétaire avait une exigence, parce que lui il avait habité ce lieu, et il souhaitait que ça devienne une crêperie. Alors on s'est dit, ben je ne comprends pas, pourquoi pas une crêperie ? Le truc, c'est qu'évidemment, on ne connaissait pas grand-chose à ce moment-là. Donc Cécile a fait, tu peux dire, que t'as fait une formation de crêpeière. Et puis, un petit tour, et après on s'est improvisé, on s'est lancé, on a lâché nos boulots respectifs. Et puis voilà, on s'est lancé dans cette crêperie. Et notre souhait par rapport à ça, c'était justement parce qu'on lâchait quelque chose pour créer autre chose, mais on avait envie que ça nous ressemble, et on avait envie, entre guillemets, de se faire plaisir. Donc quand on a fait ça, on est allé dans beaucoup, beaucoup de crêperies, et on a essayé de faire un peu différent. De revisiter un peu les galets et les crêpes, de faire ce que les autres ne faisaient pas. Il n'y a pas eu de problème par rapport aux commerçants. Non, non pas du tout. Il n'y a pas eu d'animosité. On sentait qu'effectivement... Il y avait une curiosité. Voilà, il y avait une curiosité. On se demandait bien, qu'est-ce que vont faire ces deux personnes ? On a eu une volonté au départ, on s'est dit, tant qu'à faire ça, je répète peut-être, mais on va faire de l'excellence. Donc on s'est mis en recherche, encore une fois, de choses décalées, mais de produits excellents. Que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau des boissons. Donc ici, il y a des choses que vous ne trouvez pas en grande surface. C'est vraiment très, très particulier. Et du coup, on a capté beaucoup la clientèle bréatine. Parce que c'est vraiment que 85% des maisons ici, ce sont des gens qui appartiennent à des résidences secondaires. Donc c'est vrai que ces gens-là, finalement, on est un peu venu le lieu à la mode, on va dire. Là, on a regardé cette année, on est resté là cet hiver, justement, pour appréhender l'hiver différemment. Et là, on s'est bien rendu compte qu'en décembre, janvier, février, il était absolument inutile que le seuil de l'hiver. Après, ça devient là, la problématique, elle est technique, par contre. Parce qu'on a, l'Hiver, c'est une ville qui vit par la saison, par le tourisme. Donc l'hiver, il y a très peu de touristes. Et nous, on vit du tourisme. Donc ouvrir l'hiver, ça veut dire, il y a ce problème d'intendance, de stock, de frais à gérer. Et s'il n'y a pas suffisamment de fréquentation, c'est impossible. Parce que ça a quand même un coût. Il y a un coût, ça, il faut le prendre en compte. Il y a le coût de la barrage, et après, il y a le coût du transporteur de l'île. Et ça, ce sont des frais qui sont assez conséquents. Mais tous les producteurs, ou tous les fournisseurs, ne veulent pas forcément travailler sur l'île. Parce que c'est très, très compliqué, notamment au niveau du froid. Donc nous, on a beaucoup d'exigences, mais il faut trouver aussi des fournisseurs qui répondent à nos exigences, et qui veulent bien venir nous livrer. Et ça, le fait qu'on ait été dans le retard, finalement, très vite, puisque la deuxième année, on rentrait déjà dans le retard, ces gens-là se sont dit, ah oui, mais c'est quand même, c'est très près, il est intéressant. Donc finalement, c'est marrant, parce qu'après, on a eu des fournisseurs, auxquels on ne pensait pas, qui sont venus vers nous. Merci un peu l'attendance, ça c'était sympa.